« Images et mots. 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 À voix haute! » Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Images et mots À voix haute, épisode du 5 février 2023. Dans les coulisses du livre, aujourd'hui, on rencontre Caroline Mérola, illustratrice et auteure jeunesse. Dans la chronique littéraire « Raconte-moi une histoire » avec Marie Barguirgian, on vous présente, justement, le dernier album de Caroline Mérola, « Mina et sa bête », publié à la courte échelle. Ensuite, Ariane Chalifoux, bibliothécaire coordonnatrice au service adapté à BANQ, vient nous proposer des livres qu'on écoute. Et en fin d'émission, il y aura quelques actualités rares. Encore aujourd'hui, on fait le plein de livres jeunesse et de découvertes à propos de littérature jeunesse. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, je reçois en studio l'illustratrice et auteure Caroline Mérola. Bonjour, Caroline. Bonjour, Marie. Bienvenue à « Images et mots à voix haute ». Merci. Caroline, j'aimerais vous présenter d'abord brièvement aux auditeurs. Vous êtes née à Montréal. Vous avez obtenu un DEC en arts plastiques à Brébeuf, un bac aux beaux-arts de l'Université Concordia. Vous êtes auteure et illustratrice de BD, d'albums et de romans jeunesse pour divers médias et de nombreuses maisons d'édition depuis 1983. Vous avez été directrice de collection aux éditions Bayard de 2006 à 2015. Vous avez déjà reçu de nombreux prix, notamment en 2011, le prix du gouverneur général pour les illustrations de Lily et les Poilus. Vous avez illustré les livres de plusieurs auteurs et auteurs et autrices jeunesse. L'un des plus récents étant « Le roi Badloch XIII » de Louis-Hémont et Robert Souvière. Et vous avez vous-même publié plusieurs dizaines d'albums et de romans graphiques dans lesquels, on peut le dire, vous proposez une approche plutôt ludique de la lecture. J'aimerais savoir comment vous en êtes venue à exercer ce double métier d'auteur et d'illustratrice. C'est un peu par la… comment dire… en suivant comme les aléas de la vie puis les rencontres, je me rappelle que j'ai toujours aimé faire de la bande dessinée. Ça, j'ai commencé comme ça. Puis dans les années, début 90, Rémi Simard, il lançait une petite collection chez Boréal. Puis il m'avait proposé d'en avoir une collection. Puis moi, je n'avais jamais vraiment écrit de roman, mais finalement, j'étais comme un peu paresseuse. Mais il me relançait. Finalement, j'ai proposé deux histoires. Puis ça a été le début de la petite collection « Le monde de Margot » où je faisais le texte et les illustrations. Mais avant ça, j'avais été illustratrice pour, comme vous avez dit, pour d'autres maisons d'édition puis pour plusieurs auteurs. Moi, je pensais que j'allais faire ma carrière comme ça. Mais en même temps, comme j'avais une certaine aisance avec le scénario à cause de la bande dessinée ou grâce à la bande dessinée, je me suis lancée là-dedans puis finalement, c'était correct. Parce que les deux, effectivement. C'était le fun, oui. Et je le disais tout à l'heure, votre approche de la lecture, c'est plutôt ludique. Vous jouez avec les images, les mots, les lettres et un petit peu, gentiment, on va le dire, avec vos lecteurs. Vous les invitez à jouer avec vous, à voir les choses différemment, parfois même dans un autre sens, au sens propre du terme. Vos personnages sont souvent des drôles de bestioles, des monstres gentils. Vos albums sont remplis de surprises cachées. Comment ça vous vient, ces idées de surprises et ces astuces que vous proposez aux enfants dans vos livres? Bien, c'est des découvertes de lecture que j'ai faites d'abord. Comme entre autres, il y a un livre qui s'appelle Upside Down, qui a été fait au tout début du siècle. Son nom va me revenir, là. Mais c'est des bandes dessinées qu'on peut lire d'un côté comme de l'autre. Et après ça, là, je me suis aperçue qu'il s'en était fait, des livres comme ça, avec des approches différentes, ou même des fois, on jouait avec la matérialité du livre. Puis moi, je trouvais que pour moi, c'était un défi intéressant. Je me disais, pourquoi pas? Il y a des livres là-dedans qui ont 100 ans, puis jamais cette idée-là de reprendre, par exemple, de faire des dessins qu'on peut voir des deux côtés, aussi bien à l'envers qu'à l'endroit. Puis l'image est différente. Puis moi, je trouvais que comme illustratrice, c'était stimulant de faire ça. Puis je trouvais que pour les lecteurs, c'était comme un jeu. Puis des fois, je vois dans les classes, parce que je fais beaucoup d'animation scolaire, puis je vois qu'ils parlent toujours des fameux lecteurs écalcitrants. Je trouvais que c'était peut-être une approche intéressante. Bien oui, puis il y a quelque chose de satisfaisant aussi pour les enfants. Quand ils comprennent, ils voient le dessin, ils retournent et là, l'autre dessin leur apparaît. Alors là, c'est comme, ils ont du plaisir à tourner la page. Puis après ça, ils ont du plaisir à aller chercher un autre livre. Puis là, je bifurque un peu, mais je trouve que c'est quand même une responsabilité, quand on est auteur ou illustrateur, de donner le goût de la lecture. Parce que souvent, nos lecteurs, c'est des premiers lecteurs. Alors, si on les décourage, si on les ennuie, pas ceux qui vont avoir le goût après ça de retourner à la bibliothèque, puis de rouvrir un livre. Comme si on les laissait tomber. Bien, c'est ça. Dans le fond, après ça, finalement, j'ai développé d'autres stratégies, d'autres approches. Puis j'ai des livres comme Le Cadeau des frères Bravo. qu'il y a des demi-pages qui transforment les images. La petite bestiole, il fait deux tomes à la courte échelle. Là encore, ça joue un peu comme sur les codes de lecture. Puis même les, comment dire, je parlais tout à l'heure de matérialité du livre. On joue avec les rabats. Il y a toutes sortes de choses à exploiter avec le livre comme tel. Puis après ça, je me dis, je m'excuse, je fais des longues réponses. Mais je me dis, dans le fond, tu sais, les enfants, là, ils sont sollicités de toutes parts. Tu sais, par le film 3D, par les jeux vidéo, par, tu sais, des films d'animation extraordinaires. Je me dis, c'est sûr que quand tu arrives avec un livre, il faut peut-être quelque chose d'excitant à leur proposer aussi. De stimulant, c'est ça. Alors moi, ça, c'est comme mon petit créneau, tu sais. C'est une belle, belle manière, en tout cas. On apprécie beaucoup. Vos illustrations sont riches, sont colorées. Plein de détails à observer. Vous utilisez souvent des crayons de bois, l'encre. Vous travaillez comment? Est-ce que vous travaillez d'abord le texte ou l'image d'abord? Bonne question. Les deux se font pas mal, pas simultanément, mais des fois, c'est un bout de phrase qui me vient en tête. Mais souvent, c'est en dessinant. Ah oui? En dessinant, il y a un pouvoir évocateur au dessin. Et tu sais, par exemple, moi, c'est figuratif, évidemment. Mettons que je dessine deux petites filles dans la forêt. Là, le dessin, là, je vais te dire, c'est quoi cette histoire-là derrière, ce dessin-là? Et là, je me dis, bon, après ça, ah, ça m'amène ailleurs. Mettons que je dessine un animal. Je suis pas bonne en dessin dans tout, hein? Fait que les animaux inventés, là, ça, c'est comme ça. J'en ai fait ma spécialité. Peut-être parce que c'est une façon de contourner mes faiblesses en dessin. Puis là, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il fait, cet animal-là? C'est qui ses amis? C'est quoi sa personnalité? Où est-ce qu'il vit? Puis petit à petit, l'histoire se bâtit comme ça, avec le dessin et le texte de concert. Mais souvent, vous abordez des thèmes actuels qui touchent les enfants. Vous parlez de surconsommation, de rumeurs, de l'environnement, la liberté, l'aventure. Qu'est-ce qui vous anime dans le choix de ces thèmes? Je pense que c'est comme, c'est, les enfants, ils ont une conscience, hein, puis ils sont sensibles, tout ça. Moi, je veux pas faire d'histoire moralisatrice, mais je me dis, ils ont comme un petit pouvoir à eux, comme dans Mina et sa bête. Oui, c'est un conte un peu environnemental, mais vraiment, c'est en douceur, tu sais, c'est pas... Puis je pense que c'est positif, tu sais, je veux pas déprimer les enfants, je veux comme juste leur montrer, oui, vous avez le pouvoir de faire telle ou telle chose, puis de changer peut-être les choses à votre échelle. Mais parlons-en de Mina et sa bête, parce que c'est votre dernier album. C'est un peu fantastique, dans le fond, puis c'est en noir et blanc. Vous avez choisi... Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de travailler en noir et blanc? Bien, ça se prêtait bien, mais juste pour l'anecdote, je dois vous dire, j'avais proposé ce projet-là dans la collection noire de la courte échelle. Oui. Tu sais, la collection, il y a des petits romans qui font peur. Je pense que mon histoire faisait pas vraiment peur, mais Carole Tremblay, l'éditrice, et Julie Massy, la directrice artistique, bien, ils m'ont dit, pourquoi tu fais pas un roman graphique? Puis, oh mon Dieu, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, c'est extraordinaire, oui, puis là, j'ai comme vu toutes les possibilités, puis comme je venais aussi de la bande dessinée, bien, pour moi, c'était facile de le faire comme ça. Alors, il y a des pages pas de texte, il y a des pages avec des bulles, il y a des pages avec un texte narratif. Oui. Tu sais, c'est comme... Puis, ça se passe l'hiver. Alors, le noir et blanc se prêtaient admirablement bien à traiter l'hiver comme ça. On le recommande, en tout cas, aux enfants, vraiment, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça, particulièrement parce que vous parlez de la protection de la nature aussi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire prochainement de Caroline Biron? Bien, là, en avril, il s'en s'est publié à la courte échelle un roman, pas un roman, mais un petit livre tout carton qui s'appelle « P.O. Petit-Loup ». « P.O. Petit-Loup ». Oui, puis ça, c'est vraiment, ça joue avec, encore là, l'image, puis il y a des surprises, puis à la fin, vous arrivez, mais il faut relire le livre parce que, ah, il y a quelque chose qui nous avait échappé. Toujours à la courte échelle. Oui, à la courte échelle. Puis à l'automne, j'aurai un autre livre aussi, comme un recueil de dessins, d'humour un peu. OK, on a hâte de voir ça. Et je voudrais revenir sur la tradition qu'on a à images et mots. On invite les invités à nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires, jeunesse. Est-ce que, qu'est-ce que ce sera votre suggestion? Bien, j'y ai bien pensé, puis là, vous allez me trouver chauvine, mais c'est dans la collection noire. C'est un roman que j'ai lu l'année passée de François Blais. Oui. « La cadélare ». Ce livre-là, il m'est resté en tête pendant des jours, puis je ne sais pas, il y a un aspect fantastique, justement, qui n'est pas, tu sais, c'est pas une fin, oh, il y a toutes les explications rationnelles. Non, il y a vraiment un côté fantastique extraordinaire, puis l'histoire a comme toutes sortes de facettes à travers tous les personnages. Ah non, c'est extraordinaire, la cadélare. C'est une excellente suggestion, ne serait-ce que parce que c'est de François Blais, mais aussi parce que c'était la suggestion de Louis Aymond aussi, quand il est venu à l'émission. Merci beaucoup, Caroline Mérola, c'est déjà tout. Merci pour les surprises, pour le plaisir de la lecture, les illustrations magnifiques et foisonnantes. Merci d'avoir pris ce temps-là avec nous. Merci infiniment, Marie, pour cette belle invitation. Plaisir. Ratons-moi une histoire. On écoute maintenant une des chroniques littéraires de « On a tous besoin d'histoire ». Avec Marie Barguirgien, on vous fait découvrir, justement, et oui, oui, c'est tout arrangé, l'album « Mina et sa bête » de Caroline Mérola, publié à la courte échelle. On écoute. C'est une drôle d'histoire. Je ne l'ai jamais racontée, Jérôme non plus. Marcus s'en est vanté et tout le monde s'est moqué de lui. Ainsi commence le magnifique album ou presque roman graphique de Caroline Mérola, « Mina et sa bête », publié à la courte échelle. Mais c'est une histoire vraie, continue Mina, la narratrice qui nous transporte à l'époque où elle avait six ans. Et nous sommes immédiatement emportés par le récit de trois enfants, intrigués par de mystérieuses traces laissées dans la neige qui les entraînent à la découverte d'une grotte inquiétante. C'est Mina qui osera le plus s'y enfoncer pour n'y trouver que des brises et briques à barraques. Et une pièce d'or qu'elle trouvera plus tard par hasard dans sa botte, mais qui fera le lien entre passé et présent. C'est aussi Mina que la bête choisit pour se montrer. Les garçons, eux, ne croient pas trop à cette histoire, jusqu'à ce qu'il leur arrive un malheureux accident. On gardera ici le suspense. Comment ne pas penser aux traces énormes du Yeti, comme dans Tintin au Tibet, qui traîne d'ailleurs sur la table de nuit de Mina. Caroline Mérola aime dessiner toutes sortes de détails qui sèment des indices pour le lecteur. En passant, on parlait de romans graphiques, mais le livre pourrait aussi être considéré comme une bande dessinée à cause de l'utilisation des bulles pour le dialogue, par exemple. Et oui, et par cette efficacité des illustrations, c'est un véritable page-turner qu'elle réussit à faire et l'on pourrait quasiment se dispenser du texte. Ses dessins sont assez explicites pour que l'on comprenne les actions, les émotions et le suspense. En nous promenant de scènes extérieures à des scènes intérieures, Caroline Mérola varie énormément ses cadrages et grâce à cela, on ne se perd jamais dans le fil du récit. L'histoire qui se déroule au cœur d'une forêt, au bord d'un lac, porte aussi un petit clin d'œil écolo, mais sans moralisation. Mais on est tout de même témoin des bouleversements qu'entraînent des travaux pour la construction d'un hôtel dans la forêt et de la façon dont cela déséquilibre l'environnement. Mina et sa bête est aussi un livre formidable pour passer de l'album roman, par exemple. Une magnifique performance de Caroline Mérola qui a choisi de travailler le noir et blanc avec des crayons de bois et d'encre, ce qui lui permet de jouer avec les ombres, les contrastes, la clarté et la lumière des ondes blanches de la neige ou les gris tout en nuances. Quant à sa bête mystérieuse qui semble tout droit sortie de la mythologie, je dirais qu'on s'y attache, tout comme Mina elle-même qui revient sur les lieux de son enfance. Pour terminer, Caroline Mérola nous a confié une histoire qui l'a poursuivie pendant des mois, celle d'un village d'Islande où l'on avait découvert un matin des tranches traces de pas dans la neige. Personne n'était parvenu à identifier l'animal et les villageois n'ont jamais su ce que c'était. Et voilà comment naissent les histoires, toujours reliées à d'autres récits, entre réalité et imaginaire. On peut dire que c'est le cas pour Mina et sa bête de Caroline Mérola à la courte échelle. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, la page Facebook de On a tous besoin d'histoire, ainsi que celui vers le blog de Marie Barguerjian, Arstramgram. La chronique des livres qu'on écoute Bonjour Ariane Chalifoux. Bonjour Marie. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette chronique en studio, cette fois avec nous en vrai. Ariane, vous êtes bibliothécaire, coordonnatrice au service adapté à BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, et vous nous proposez des livres jeunesse qui sont disponibles à BANQ, notamment, et qu'on peut écouter en format audio. Aujourd'hui, les titres que vous nous suggérez sont sur le thème de l'aventure. On vous écoute. Merci beaucoup, puis encore une fois, merci pour la confiance que vous me faites. C'est encore une fois avec la magnifique équipe de bibliothécaires de l'espace jeune que j'ai fait de la sélection, qui va partir en Lyon avec la thématique de l'aventure. Donc, notre première, mais nos deux premières suggestions, on les a retrouvées sur Radio-Canada au audio, qui est une plateforme numérique, autant une application qu'un site web, qui regroupe tous les contenus audio de Radio-Canada gratuitement. Puis dernièrement, le catalogue de BANQ puis le catalogue du SQLA, on est en mesure de repérer les titres qui vous donnent accès gratuitement à une magnifique sélection. Puis on a choisi notre première suggestion, qui est l'épopée de Timothée, de l'autrice Marie-Hélène Poitras, qui s'adresse à un public de 3 à 7 ans. Puis durant 8 minutes, on va suivre les aventures de Timothée, un jeune garçon créatif qui n'a peur de rien. On suit son aventure à bord d'une montgolfière. Puis l'écriture imagée de Marie-Hélène Poitras, compréhend avec la narration de Francis William Réon, nous permet de voyager avec Timothée, avec des images vivres en tête. Puis on retrouve aussi la participation de Chili Gonzalez, qui est un musicien montréalais fort épatant. Donc on écoute un premier extrait. Depuis quelques semaines, je prépare ma grande aventure. Dans mon atelier, j'ai suivi des plans compliqués pour fabriquer une montgolfière. Grâce à mon invention, je passerai pour un super héros et je deviendrai célèbre. Je serai le premier passager à bord. C'est bon! Puis on va continuer avec Aquilafrite de Chloé Varin. Oui! Qui met en vedette... C'est très, très drôle, ça. Qui met en vedette deux goélands, qui est narré aussi par l'autrice. Puis c'est deux goélands qui voudraient bien changer leur sort. L'un qui veut passer des vacances au bord de la mer, puis l'autre qui rêve juste de frites. Donc ils vont partir les deux à l'aventure. Puis on écoute dès maintenant un premier extrait. Par un beau matin sans nuages, Gontran le goéland et Mariette la mouette décident de prendre le large. Les yeux tournés vers ses amis turbulents, le chef soupire bruyamment. Oh! Des vacances à la plage vont me faire le plus grand bien. Prête pas prête, Mariette, je m'en viens. En position pour méditer, Mariette est sur le point de craquer. Ah! Cet endroit va me rendre dépressive. La ville m'appelle, mon cher Gontran. J'arrive! Wow! Puis on va continuer notre aventure avec la découverte du titre Les aventures de Sven le Terrible, Pas de princesse pour les pirates, de Réa Dufresne. Oui! Puis c'est vraiment grâce à la narration de Mathieu Farsi qu'on découvre des tonalités aiguës, graves, selon les personnages qui sont tout aussi colorés les uns que les autres. C'est un cours ici de dix minutes qui nous plonge dans le monde des pirates et des princesses. Puis c'est toute une aventure. Donc on commence un extrait dès maintenant. « Qu'est-ce que tu fais ici, toi? » grogne Sven. « Je suis là pour te prendre ton trésor, Pardy! » « Mademoiselle! » En voyant la princesse, Kit Malouf s'avance, met un genou à terre et embrasse sa main. « Enfin! » s'exclame Anémone. « Un vrai chevalier! » « Mieux encore, mademoiselle, un pirate pour vous servir. » Sven ne reconnaît pas son ennemi de toujours. Wow! Mathieu Farsi, quel lecteur! Effectivement. Puis on continue avec Une fête sous la lune qui est la suite d'un pique-nique au soleil qui est édité chez la magnifique maison d'édition La Montagne secrète qui font des contes musicaux. Le conte de Christiane Dufresne et Jérôme Mignard va vraiment combiner la participation d'artistes exceptionnels. Puis pour en nommer quelques-uns, c'est Ariane Moffat, Bruno Marsil, Salomé Leclerc, Michel Rivard pour 20 chansons originales à peu près. Donc, on va écouter un extrait maintenant. « Toulouse? » « Toulouse, toutu, toutu, chapeau pointu C'est le grand listucru Qui est enfin revenu Y'a personne, y'a personne qui l'a reconnu Toulouse, toutu, toutu, chapeau pointu C'est le grand listucru Qui est enfin revenu Merci, puis pour terminer rapidement, deux titres, deux suggestions pour des adolescents qu'on n'a pas d'extrait sonore. La quête des Williams de Pierre Bottero, qui est un classique de fantasy, puis Toby Lonnès de Timothée. Et de Fonbel, oui. Qui on peut maintenant considérer comme un classique de littérature jeunesse contemporaine parce qu'il a été récipiendaire de nombreux prix. Eh oui, vraiment. Alors, merci beaucoup pour ces suggestions d'écoute amusantes et palpitantes. On rappelle que les auditeurs pourront trouver toutes les références à propos des livres en format audio que vous avez suggérés sur le site de l'émission. Merci Ariane. À très bientôt. Au plaisir. Merci. Les Actuels littéraires Les Actuels littéraires, d'autres idées de lecture et de sorties littéraires. Dimanche prochain, le 12 février, à Marie Raconte, je lis l'album « La grève du bain » de Pierrette Dubé et Geneviève Després, publié au 400 coups. Une petite fille est effrayée par la nouvelle baignoire que ses parents ont achetée qui n'a plus rien à voir avec la vieille Agathe, leur ancienne baignoire sur pattes. La nouvelle est énorme et elle a même une fonction appelée « remous » pour que l'eau s'agite et fasse des vagues. Mais plus possible de se laver dans le calme. Alors c'est décidé, elle fera la grève. La grève du bain. On en écoute un extrait. À l'école? Personne n'a rien remarqué. J'avais juste un peu de mousse à l'intérieur du nombril et les ongles légèrement noircis. Le soir, j'ai joué à la cachette dans le grenier chez mon amie Amélie. Après, papa a essayé de me convaincre de prendre mon bain, mais j'ai refusé. Toujours dimanche le 12 février de 14h à 15h, pour les 3 à 5 ans, à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies, au 9001, donc 9001 boulevard Péra, ont lieu les comptes sensoriels. Les enfants découvrent des mondes fantastiques et surprenants tout en s'amusant. C'est gratuit sur inscription. Le lien pour les informations est sur le site de l'émission. Mardi 14 février, jour de Saint-Valentin, c'est également la journée mondiale du don du livre. L'objectif est d'encourager les habitants du monde entier à donner un livre à un enfant. C'est une initiative bénévole née au Royaume-Uni. Ce n'est pas très populaire ici, mais on pourrait, nous, joindre le mouvement et donner un livre à une organisation de charité, à une bibliothèque, ou pourquoi pas en laisser un dans une salle d'attente. Les livres, c'est mieux que les microbes. Plus ça se partage, mieux c'est. Finalement, du vendredi 10 au dimanche 12 février, de 9h30 à 17h, se tiendra la 17e édition du Salon du Livre jeunesse de Longueuil, organisée par l'équipe de la Fête de la lecture et du Livre jeunesse. Cet événement demeure le seul Salon du Livre destiné exclusivement à la jeunesse. C'est gratuit, incluant tous les spectacles. L'événement se tient au Théâtre de la Ville, à la salle Jean-Louis Millette, au 180 rue Gentilly-Est. Gabrielle Fontaine, comédienne, alias Pascaro, est porte-parole de l'événement et elle nous en parle. Je suis allée à la conférence de presse et donc j'ai réussi à voir cette courte entrevue. C'est un peu bruyant, mais soyez attentifs, c'est vraiment intéressant. Oui, bien en fait, le Salon du Livre va se tenir du 10 au 12 février au Théâtre de la Ville. Moi, je serai présente les trois jours pour rencontrer les jeunes lecteurs et leur famille. J'ai très hâte de le découvrir parce que pour moi, c'est vraiment la première fois que je vais y aller aussi. J'ai été très touchée quand on m'a appris pour devenir porte-parole pour cet événement-là parce que pour moi, c'est très important de prendre part à des événements qui sont éducatifs et ludiques pour les jeunes. Je trouve que la lecture, il faut encourager ça. D'ailleurs, moi, j'ai développé ma lecture, ma lecture, j'ai développé ma passion pour la lecture vraiment sur le tard, vraiment dernièrement. Il y a peut-être deux ans, j'ai le goût de dire, donc c'est quand même très tard et je regrette vraiment beaucoup de ne pas avoir commencé plus jeune. Alors, j'aimerais ça encourager les jeunes à développer leur passion pour la lecture plus tôt. Alors, c'est un peu pour ça que je me suis associée avec le Salon du livre et que j'ai vraiment hâte de rencontrer. Et qu'est-ce qu'il y aura dans cette programmation, les faits saillants? Oui, alors il va y avoir des spectacles, il va y avoir cinq spectacles sur la scène pour les jeunes. Donc, ça va être des spectacles originaux, il va y avoir du cirque, il va y avoir toutes sortes de choses. Moi, c'est ce que j'ai d'ailleurs le plus hâte parce que mon petit côté artistique a très hâte de voir les spectacles. Il va y avoir aussi des auteurs qui vont faire des animations sur scène pour les jeunes. Bien sûr, plusieurs auteurs seront là aussi pour des séances de dédicaces et tout ça. Donc, il y en aura vraiment pour tous les goûts pour les jeunes et aussi pour tous les âges. Donc, ça, c'est formidable. Donc, il y a un concours qui est organisé dans le cadre de la fête de la lecture qui s'appelle « J'invente une comptine » qui est proposé aux parents pour les petits-enfants. Et vous avez écrit vous-même ou en tout cas sur votre présentation. Ce n'est pas de mon cru. Oh non? Oh non, c'est une comptine bien connue dans l'émission « Passe-partout ». Oh, mais j'aimerais ça que vous me la disiez. Ça va me faire plaisir. Alors, dans l'émission « Passe-partout », quand on veut lire un livre, on chante la comptine suivante. Dans la bibliothèque, il y a des histoires qui font la fête. Par ici ou bien par là, cherche, cherche un livre pour moi. Celui-ci ou celui-là trouve, trouve un, deux, trois. Et là, quand on a le livre, on dit « Livre, livre, ouvre-toi ». Oh, c'est magnifique. C'est magique. Je vous souhaite un beau salon du lit. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, vous trouverez toutes les informations et la programmation sur le site de l'événement. L'émission d'aujourd'hui se termine ici. Je remercie les invités et les collaborateurs, l'auteur et illustratrice Caroline Mérola, Marie Barguergian pour la chronique littéraire Raconte-moi une histoire, Ariane Chalifoux de BANQ pour ses suggestions de livres audio, Michel Brûlé au soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie et au montage et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Voilà, on se retrouve dans deux semaines. Bonne lecture! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada